Mon mari était malade, il avait la Parkinson. Je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais pas le laisser. Donc j'ai commencé par le conseil général demander l'APA et après je me suis adressé à l'ADMR pour avoir des personnes qui viennent à la maison et pendant ce temps je pouvais sortir. Je pouvais sortir deux heures par semaine et après on m'a dit que je pouvais venir ici et j'ai commencé à venir. Mon mari était en ce moment à Limoux et on m'a donné l'assistance sociale et on m'a donné toutes les adresses qu'il fallait. Le premier moment c'était de la liberté, je pouvais partir sans m'inquiéter. Enfin je sais que j'avais deux heures. Il fallait que la personne qui gardait mon mari soit là et puis quand j'arrivais il fallait que je sois leur pour qu'elle puisse partir. Voilà c'était un moment de liberté. Je venais ici, on se présentait notre cas et après chacun expose sa vie. Ça procure je sais pas, ce qu'on a pu faire quelque chose. Moi ce que je souhaitais c'était aider mon mari le plus possible et ce que je voulais, la peur que j'avais moi c'est de mourir. Avant lui, j'avais peur de le laisser. Bon on a des enfants mais les enfants ont leur vie, vous savez ils travaillent. Moi la peur que j'avais c'est de le laisser, si j'avais été malade, de mourir et de le laisser tout seul. Et je suis arrivé à ça, à pouvoir le garder dans sa maison. Ça c'est un truc immense, un immense bonheur que j'ai pu le soigner jusqu'au bout. C'était lui. On a vécu quand même 50 ans, on a été marié 50 ans avec mon mari. Bon on avait, on a eu une vie harmonieuse mais après bon on a eu des soucis de santé, enfin bon. Mes parents à charge, j'ai perdu un petit fils à l'âge de 4 ans, ça fait 8 ans. C'était dur hein, dur la vie. À partir de 50 ans ça a été dur. Et là ça c'était mon souhait. Et là maintenant je sais qu'il est en paix et que c'est ce que je voulais. C'était ce que je voulais. Il est devenu un grabataire, il est devenu un légume, il est devenu... C'est pas ça qu'il aurait souhaité. Ce qu'il est devenu, c'est affreux vous savez. Les derniers temps de voir comme il était, c'est dur dur. Au départ je culpabilisais parce que Lui il est parti et moi je suis restée. Pourquoi je suis restée moi ? Je me demande pourquoi je suis restée. J'aurais été bien avec lui aussi de partir. Quand les enfants me le disaient, quand je disais ça à mes enfants, bon ils m'engueulaient. Il me dit toi tu n'es pas prête à partir pour le moment. Et je ne le sais pas. Je suis bien entourée. De ma famille directe et puis des amis, j'ai des amis, des cousins. Personne ne peut le comprendre ce que j'ai passé, enfin ce qui passe comme moi et parce que je ne suis pas la seule à avoir cette situation. Non, personne ne peut pas le comprendre. Je pense que les gens m'en plaignent d'une certaine façon, mais après vous savez les gens, ils vont à leur vie. Ils ne s'attardent pas. Voilà, par exemple mon mari est parti, ça fait dix mois. Les gens, bon mon mari c'était un être que les gens ont aimé, qui l'ont respecté. C'était un homme droit, etc. Mais après maintenant, il est parti, il est parti. Vous voyez les gens, ils ne se rappellent plus peut-être. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois moi. J'ai un soulagement et puis la psychologue là, Émilie, elle est super. Vous voyez, j'ai demandé plusieurs rendez-vous pendant plusieurs années. Elle est venue même quand je ne pouvais pas partir de la maison. Elle est venue à la maison chez moi. C'est une aide. On peut dire ce qu'on pense. Parce que des fois, on ne peut pas le dire ce qu'on pense. Même des fois, on ne peut pas dire mes pensées les plus secrètes. Je ne peux pas le dire à mes enfants. Mais elle, on peut tout lui dire. Et après, elle vous conseille. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce qu'avant elle, je suis allée voir pendant sept ans un psychiatre. Qui m'a apporté beaucoup aussi. Mais après, elle est partie à la retraite, là, il y a un an. Et je me suis tournée vers Émilie. Alors le psychiatre, elle est portée surtout vers les médicaments. Vous savez, les médicaments qu'on peut prendre. La psychologue, c'est les paroles. Mais la psychiatre, moi, j'avais une psychiatre. Elle me disait qu'elle soignait l'ancienne. Vous voyez, vous gardez une heure. Et il y avait beaucoup de paroles. Je lui ai raconté toute ma vie, vous voyez. Tandis qu'à Émilie, non. Elle ne sait pas tout de ma vie. Elle sait depuis que mon mari est malade. Vous voyez, c'est un peu différent. Je suis encore sous les effets. Je prends des antidépresseurs. Et je prends des encyliotiques. Enfin, pour dormir, des sonifères. Et là, ce qu'on me dit que j'ai un traitement lourd encore. Mais je ne peux pas me laisser pour le moment. Je ne peux pas. Peut-être que dans quelque temps, j'essaierai de diminuer. Parce que c'est une dépendance à ces médicaments. Et je sais que, je l'ai vu dans une interview, il n'y a pas si longtemps, à la télé, quand on disait que ce n'était pas bon. Que c'était un leurre. Il y a des jours, vous savez, que je n'arrivais plus à dormir. Je n'avais qu'une idée de dormir, dormir. Pour s'échapper ? Non, parce qu'on est fatigué. On ne tient pas le coup. Alors, si vous ne dormez pas, vous n'avez pas envie de manger. Après, c'est un cercle vicieux. Là, ça fait 10 mois que mon mari est partie. Je commence à m'habituer à être seule. Et j'apprécie certains moments, même que je suis seule, de la vie. Voyez, par exemple, préparer quelque chose à manger. Pour moi. Et que j'en ai pour le lendemain. Vous voyez, des trucs comme ça. Je commence et j'apprécie un peu. Je m'habitue. Je m'habitue à être seule. Je pense que je suis en train de faire mon deuil. Je continuerai tant qu'elle me voudra. Parce que c'est que j'ai compris que nous avons été aidants, mais nous ne le sommes plus. C'est pour ça que Emilie, elle a dit, vous, ce que vous avez traversé, on vous garde comme aidants. Mais les personnes, vous voyez, qui ont été aidants et qui ne sont pas venus ici, on ne les veut pas. La liberté de pouvoir partir, vous voyez, de, par exemple, si vous avez besoin d'aller acheter du pain ou un truc comme ça. Vous voyez, voilà, de partir, de faire les courses tranquillement sans regarder. Parce que moi, j'étais toujours en train de regarder l'heure. Il me faut partir. J'ai que ça, voilà. Et toujours, j'étais à la bourre. Parce que j'avais des aides soignantes, qu'il y en avait qui étaient, disons, plus compréhensives. Bon, cette fois-ci, j'ai cinq minutes de retard. Cette fois-ci, j'en ai dix minutes, ça m'embêtait. En fait, mon mari m'a pris dans sa maladie. Il m'a prise dedans et pour avoir retrouvé un peu sa liberté.